Générique ... Bonjour et bienvenue sur Diagonal, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Deux événements marquants cette semaine, c'est le festival de Mainz qui s'est terminé avec la victoire de Vichmann Atananand contre Vladimir Kramnik, le match des champions du monde. Également la victoire de Stuart Conquest à Clichy, victoire éclatante avec une superbe partie à la dernière ronde contre Jean-Marc De Grave. Aujourd'hui, pour commenter cette actualité, j'ai le plaisir d'accueillir le grand maître international Jean-Luc Chabanon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Éloi. Grand maître international, donc c'est tout nouveau. Tu viens d'obtenir le titre. C'était comment ? Je viens d'obtenir le titre et j'attends juste parce qu'il faut quand même préciser aux téléspectateurs que l'obtention du titre de grand maître international se fait en plusieurs étapes. Il faut faire les normes de grand maître international, obtenir le classement de plus de 2500 points élo et dans un troisième temps, avoir l'approbation de la Fédération internationale des échecs. Donc ce n'est pas encore fait, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Tu as donc tous les éléments requis pour devenir grand maître. C'est prévu pour le prochain congrès de la FIDÉ. Ton actualité en ce moment, c'est évidemment la préparation du national, le championnat de France individuel, où tu auras affaire à quand même les meilleurs joueurs français. Et oui, donc ça va être un tournoi très élevé, le plus fort du championnat de France qui n'ait jamais eu lieu depuis sa création. Et donc je vais le préparer. Je vais d'abord commencer par le championnat de Paris et après je vais me préparer pour ce grand rendez-vous. Championnat de Paris fin juillet, donc tu participeras au tournoi, on couvrira évidemment cet événement. Championnat de France du 15 au 30 août, donc là ça va être très chaud, ça sera couvert, bien entendu. Mais tout de suite, l'actualité, c'est le tournoi de Lichy pour commencer, avec victoire incroyable de Stuart Conquest dans ce catégorie 14. Jean-Luc, événement intéressant, c'est le tournoi le plus fort que Stuart Conquest ait jamais joué et il le gagne. Est-ce qu'il y a une signification psychologique à ça ? Stuart est un joueur qui aime les défis, qui a toujours fait des résultats en dents de scie et actuellement il est plutôt dans la phase ascendante. Donc ses résultats sont de mieux en mieux. Il s'est qualifié pour le championnat du monde il y a trois semaines. Il s'est qualifié en jouant le très très fort Open qui avait lieu à Oryde, le championnat d'Europe individuel. Il a terminé très très bien classé et il se devait, puisque c'est un joueur qui joue pour le club de Clichy, c'était les 20 ans du club de Clichy qui était organisé à Clichy. Et pour ces 20 ans, il se devait, en tant que vieux pilier de l'équipe de championnat de France, par équipe, il se devait donc de faire un très très bon résultat. C'est ce qu'il a fait. Stuart Conquest est donc un grand maître anglais qui n'a jamais eu des résultats vraiment éclatants, qui doit avoir quel âge ? 32-33 ans ? Oui, je pense que je dirais qu'il a 33 ou 35 ans. 33-35 ans, donc c'est un joueur qui a priori ne devrait plus progresser, en toute logique, et pourtant il est capable de faire des piques assez fulgurants, comme évidemment ici, en remportant un tournoi fermé de catégorie 14, donc plus de 2550 de moyenne élo, devant Mihaly Gourevitch, devant Joël Lottier, qui sont quand même deux grands maîtres expérimentés et très très forts. Oui, je pense qu'il a employé sa technique favorite, c'est la technique très très british, très relaxe. Il a décidé donc de prendre les parties comme elles viennent. Il l'avait donc souligné lors d'une interview pour Canal Web, je crois. Et donc voilà, il a pris les parties comme elles sont venues. Stuart Conquest premier, deuxième ex-écho, nous avons Joël Lottier, normal, ou un peu décevant. Un peu décevant, puisque Joël Lottier qui vient d'obtenir un très très fort classement, qui reprend la tête de numéro 1 français, donc on s'attendait à ce que Joël Lottier confirme cette tête, mais bon, il talonne de très très près le vainqueur du tournoi, c'est quand même pas si mal. Mark Hebden, lui, c'est également un grand maître anglais, qui est donc plus vieux que Stuart Conquest, qui est vraiment de l'ancienne génération anglaise, mais qui ici réalise une très très belle performance, donc avec 5,5 points sur 9, c'est pas mal du tout. Deuxième ex-écho, donc on peut dire un duo anglais bien relevé. Et oui, donc les anglais qui se préparent activement pour leur championnat national, puisqu'il faut dire aussi que les joueurs anglais auront un championnat national très très relevé aussi, donc au mois d'août. Et donc, Mark Hebden et Stuart Conquest se sont très très motivés, l'actualité faisant, donc ils font quelques réglages et ils sont très 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 dangereux actuellement. Dans ce tournoi cliché, nous retrouvons ensuite des grands maîtres comme Pavel Tregoubov, Christian Bauer, Igor Nataf qui ne fait pas une très bonne perfe, Olivier René qui n'a pas très bien joué dû à son manque de compétition, mais tout de suite nous allons passer à la partie commentée. Cette partie, ça sera une partie de Stuart Conquest, évidemment, grand vainqueur de ce tournoi. A la dernière ronde, il était égalité avec Joël Lottier, il devait remporter cette partie pour gagner. Il joue contre Jean-Marc de Graves, une partie explosive Jean-Luc. Une partie explosive Jean-Marc, comme d'habitude, qui prend des risques blancs ou noirs, donc là il a pris des risques avec les noirs, et la position est devenue tendue très très rapidement comme on va le voir. Tout de suite nous allons mettre l'échiquier pour vous commenter la partie de la semaine. L'échiquier, le voilà. La partie de la semaine, c'est donc la partie Stuart Conquest, Jean-Marc de Graves, ouverture assez irrégulière, on va voir ça tout de suite. Il joue D4, jusque-là normal, tout est classique. Cavalier F6, Cavalier F3, donc on peut jouer C4 également, de toute façon on sera dans un répertoire d'ouverture du style D2-D4, mais ne pas jouer C4 tout de suite, donc conserver l'option sur la casse C2, ne pas l'avancer, ça a des avantages et des inconvénients. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus en quelques mots ? On va dire qu'on évite certains systèmes qu'on pourrait employer contre la défense est-indienne, à savoir l'attaque Saïmiche par exemple. Ça fait partie des inconvénients, de jouer Cavalier F3 d'abord. Des inconvénients, mais on va dire que Cavalier F3 est un coup plus solide que C2-C4, d'une manière générale, un coup qui évite l'Animzovic et ses complications. En jouant Cavalier F3 maintenant, on évite notamment le Gambibanko qui a lieu après C5, c'est-à-dire C5, D5 et B5 qui attaquent tout de suite le pion C4. Et on évite aussi, donc là pour ceux qui en auraient peur mais à tort, le Gambi sur C4, E5, qui est le Gambi de Budapest. Le Gambi de Budapest, à savoir que Laurent Frassiné a des résultats excellents avec ce Gambi sur Internet. Gambi qui n'est pas dénudé de venant. C5 quand même, D5, c'est la réaction classique ici, rien à dire sur ce coup. Maintenant, si les Noirs jouent E7-E6, après C4, on transpose dans une Benoni, sans trop de commentaires. Et si les Noirs jouent G6, après K et C3, on transpose dans une Pirc. Oui, tout à fait. Voilà, donc beaucoup de transpositions possibles. Mais ici, Jean-Marc de Graff choisit un coup qui ne lui a pas bien réussi, puisqu'il avait déjà perdu contre Marc Hebden en jouant ce coup B7-B5. Et il le rejoue une nouvelle fois. C'est une ouverture atypique, assez rare. Quelles sont les idées ? Oui, donc c'est une ouverture atypique. Mais disons que l'idée principale de ce coup B7-B5 est finalement d'attaquer, donc d'attaquer, de prendre de l'espace à l'aile d'âme, et d'attaquer éventuellement le pion D5 le plus vite possible, puisqu'il ne peut plus être soutenu par un pion C. Et finalement, donc là, dans cette position, les Blancs ne peuvent pas installer de centre très facilement. Il faut qu'ils réagissent face à ce duo B5-C5 pour obtenir des cases. Alors, ils peuvent le faire soit en jouant C4, soit en jouant A4, ce qui leur permet finalement, en jouant A4, par exemple, d'obtenir la case C4, où une pièce peut venir éventuellement. Première remarque, donc si les Blancs jouent Cavalier C3, qui est le coup qu'on a envie de jouer dans ce genre de position, pour jouer E2-E4 après, et bien tout de suite, les Noirs réagissent par B4. Voilà, et puis les Blancs perdent du temps. Donc ça, c'est un des premiers avantages de ce coup B5, c'est que ça évite le coup Cavalier C3. Donc effectivement, comme tu l'as dit, E4 n'est pas possible. C4, apparemment, ne l'est pas vraiment non plus. Le coup principal dans cette position, Jean-Luc, c'est Fou G5, pour menacer Fou prend Cavalier F6, donc donner la paire de Fou pour casser la structure de Puy en les Noirs. Oui, Fou G5 est le coup principal, à savoir que Fou G5 est le coup que joue Kramnik, en général. Et il y a un an, il s'était joué à Monaco, une partie entre Kramnik et Topalov, qui est le spécialiste de cette position avec les Noirs, et Topalov l'avait emporté. Donc peut-être qu'il y a quelques inconvénients actuellement, en tout cas c'est une ouverture peu jouée, et probablement Stuart n'avait pas envie de rentrer dans des lignes peu connues. Il a donc joué le coup C4, qui transpose dans un Gambi Benko. Voilà, donc là on transpose dans un Gambi Benko, donc finalement Stuart ne joue pas Cavalier F3 pour éviter le Gambi Benko, mais plutôt pour éviter le Gambi de Budapest. Pour éviter le Gambi de Budapest. C'est sans doute ça. C4, donc l'option est en prise, effectivement, ça c'est une remarque, mais les Noirs ne sont pas obligés de le prendre. Ils peuvent le prendre, s'ils veulent. A noter que quand ils le prennent, ça permet aux Blancs de jouer K et C3, suivi de E4. Donc ça, ils n'ont pas vraiment envie, puisque l'option C4, après on va le récupérer naturellement avec le fou F1. Donc Jean-Marc de Graff choisit le plus malin, fou B7. Je crois que le coup normal aussi dans cette position, sur C4, c'est de jouer tout simplement G6. Et puis on prend B6, et là les Blancs prennent en B5. Après on joue A6, comme dans le Gambi Benko. Donc oui, là on arriverait dans des positions typiques du Gambi Benko, en jouant le coup. Donc G6, puis on prend B5. Puis on prend B5, A6. Et voilà, donc on a des positions typiques, puis on prend A6 pour les variantes classiques, et B6 pour les variantes modernes. Tout à fait, donc sur pion prend, pour résumer l'idée des noirs, on va jouer avec fou G7, ensuite on va jouer D6, fou prend A6, on va échanger ses fous de casse blanche, donc c'est un Gambi puisqu'on a un pion de moins, mais on obtient beaucoup de jeux avec les colonnes A et B, les deux tours bien placés, et des pièces qui se déploient très rapidement. Donc ça c'est l'idée du Gambi Benko, c'est un jeu très dynamique pour les noirs, et ici, Stuart Conquest n'a pas envie de prendre en B5. Il joue donc fou B7. Jean-Marc n'a pas joué FG6, il joue fou B7. Dame C2. Dame C2, donc Dame C2, c'est un coup très classique. L'idée n'est pas de protéger le pion C4, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, pas du tout. L'idée de Dame C2 est tout simplement d'installer un pion au centre, et donc d'installer le pion E en E4. Dame C2 était le seul moyen de le faire, puisque si on revient dans l'autre position, K et C3 est toujours impossible à cause de B4 encore, qui gagnerait beaucoup de temps. Donc fou B7, Dame C2, pion prend C4, E4. Donc là, nous y sommes, les Blancs ont installé leur duo de pion, ils vont jouer K et C3, et fou prend C4 maintenant très vite. On a une structure de pion qui est à peu près équilibrée. On a une structure de pion qui est à peu près équilibrée, mais là, il est clair que dans ce schéma-là, les Blancs ont forcément un petit avantage, puisqu'ils peuvent installer un centre, et les Noirs, avec un fou en B7, qui est finalement un petit peu emmuré, derrière ces deux pions centraux, se retrouvent donc finalement dans une situation délicate. Dans cette position, le coup classique pour les Noirs, c'est de jouer le coup E7-E6, justement pour faire revivre ce fou B7, Jean-Luc. Mais Jean-Marc de Graff choisit G6. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coup, l'avancée de ce pion qui est devant le Roi, le pion E, a été joué par Stuart Conquest, quand il avait les Noirs, contre Vladislav Katchev, au championnat d'Europe à Oryd. Donc Jean-Marc s'est peut-être dit, eh bien, il est très très au courant de cette position, puisqu'il a déjà joué avec les Noirs, je vais donc jouer autre chose. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est tout à fait possible, surtout que Stuart est spécialiste de ses ouvertures qui sont un petit peu aussi assez originales, pas classiques, on va dire. Donc Stuart probablement connaît très bien cette position avec les Noirs et il est très très sage de la part de Jean-Marc de changer un petit peu de voie, de solution. Pour résumer, après E6, les Blancs jouent KVC3, on prend en D5, puis on prend, on joue des coups comme D6 ou F7, F7 prend C4 et il y a une position de Benoni assez curieuse, assez bizarre où le fou n'est pas venu en G7, c'est tout à fait jouable. Jean-Marc choisit le coup G7, G6, pourquoi pas, ça existe également. Fou prend C4, très normal, fou G7 et maintenant, KVC3, les Blancs ont sorti toutes leurs pièces, les Noirs s'apprêtent à en faire autant et dans cette position, le coup très très douteux, choisi par Jean-Marc de Graves, un coup curieux, Jean-Luc, tu vas sans doute essayer de nous l'expliquer, il joue petit roc, alors que D6 paraissait largement meilleur dans la mesure où après petit roc, eh bien il permet à Stuart Conquoise de percer au centre avec E4, E5. Alors, est-ce qu'il a cherché à provoquer les Blancs ou alors est-ce qu'il s'est dit, enfin, est-ce qu'il s'est dit E5, c'est pas bon, donc je lui permets de le faire ou c'est tout simplement un oubli ? Je pense pas que ce soit un oubli, je pense que Jean-Marc n'avait peut-être pas l'intention de jouer D6, il avait peur de jouer trop classique cette position et c'est vrai que bon, quelques fois, il arrive dans ce type de position qu'on laisse les Blancs pousser le centre comme par E4, E5 pour réagir en contre finalement. On laisse les Blancs installer leur masse de pions au centre et on leur dit, voilà, tu as poussé tous tes pions au centre, maintenant on va voir si tu es suffisamment bien développé pour justifier cette avancée. C'était la technique de Jean-Marc dans cette partie mais apparemment, ce n'était pas la bonne. Première remarque, quand on joue E5, le fou B7, tout de suite, regagne en activité. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui l'a fait ne pas trop hésiter à laisser cette opportunité au Blanc. En tout cas, Stuart Conquest, le joueur sans compromis, il est là pour relever les défis et il le fait puisqu'il joue E5, cavalier E8 et maintenant, il faut justifier cette avancée de pions. Donc soit, on gagne une pièce tout de suite, soit on n'aurait pas dû avancer, soit on a une autre idée. Mais en tout cas, si c'est avancer pour avancer et jouer petit roc maintenant, ce n'était pas une bonne idée. Non, ce n'était pas une très bonne idée surtout que le fou B7 ne demande plus qu'à jouer dans cette position. Si on joue petit roc, je suppose qu'un coup comme D6 par exemple peut être très très gênant. D6 qui va échanger des pions au centre, échanger des pions centraux et donc alléger clairement la tension pour faire jouer finalement les fous noirs qui sont assez bien placés. Et oui, donc probablement H4, donc le coup qu'a joué Stuart est probablement le bon coup dans cette position. En tout cas, ça fait partie d'un plan tout à fait cohérent. On rappelle une fois de plus aux auditeurs de diagonale que quand on a chassé le cavalier F6, c'est le cavalier de défense du petit roc, donc on joue E5, cavalier E8, maintenant, tout est prêt pour une attaque, d'autant plus que les blancs ont sorti toutes leurs pièces. Le cavalier F6 n'est plus là puisqu'il a dû partir en E8, donc tout est prêt, il faut y aller, H4. H4, sa position est triviale, les blancs veulent jouer H4, H5. Trivial. Jean-Luc, on va se calmer, ce n'est pas évident forcément de trouver ce genre de choses. E5 et H4, c'est une réaction typique mais peut-être pas triviale quand même. Je parlais de H4 avec le cavalier en E8, c'est clair que lorsqu'on a ces deux centres, ces deux pions au centre aussi bien installés, avec la tour que le roi n'a pas encore roquée, le roi blanc, on voit que le roi blanc est encore au centre. Dans cette position, sur H4, si les noirs jouent H5, la position risque d'être délicate pour eux puisqu'ils laissent la case G5 sur laquelle... Oui, et puis en plus, on peut envisager très bien des coups comme E6 avec le pion G6 qui sera plus défendu. Exactement. Donc ils ne peuvent pas pousser ce pion H ? Donc forcément, les blancs arriveront à le pousser encore une fois. On va pousser H5, on va ouvrir la colonne H pour cette tour qui est restée sur cette colonne ouverte. C'est quand même un bon point pour cette attaque. Et en plus, on voit que les pièces blanches vont bien circuler sur le roi noir. On voit que très vite, le Foussé 1 peut passer, on peut jouer Grand Rock, ramener encore du 109 avec une nouvelle tour. La Dame blanche peut circuler par la case E4. Le Foussé 4 est pas mal placé, le KSC3 prêt à bondir, le KF3 aussi. Moralité, il y a un haut potentiel d'attaque. Si on cherche des forts potentiels d'attaque, là il y en a un. Il y a un haut potentiel d'attaque, exactement. B6, normal, il faut attaquer le centre. Obligé, attaque sur les ailes, réaction au centre, principe qu'on apprend aux débutants mais qui est évidemment valable au niveau des grands maîtres. C'est un grand principe des échecs. Quand on se fait attaquer sur les ailes, il faut ouvrir le centre pour justement contrer un peu ce qui est en train de se passer. C'est ce que dit Nibzovic. H5. H5. Donc Stuart Conquest, lui il a dit réaction au centre, attaque sur les ailes quand même. Voilà. Donc H5, c'est tout à fait dans la logique de cette position. Pion prend E5. Et là, on ne se bat pas du tout pour reprendre ce pion E5. On n'a pas envie spécialement de le reprendre puisque quand il est là, il bouche un peu les pièces des noirs, notamment le fou G7. En revanche, maintenant que les blancs n'ont plus de pion E5, le KF6 va pouvoir revenir en défense. Ça, c'est le bon point pour les noirs. H prend G6. H prend G6. Et là, il faut continuer l'attaque, Jean-Luc. Alors, il faut ramener des pièces en jeu. Donc, Dame E4. Dame E4, le coup de Stuart Conquest. La Dame coulisse sur la 4ème rangée vers la case H4 pour menacer Matt. Et on aura bien sûr des thèmes d'attaque avec l'échange des fous de case noire avec fou H6. Et ce qui est important, c'est que dans cette position, on ne peut pas pousser le pion F pour chasser la Dame par F7, F5 parce qu'il y aurait une découverte, un échec à la découverte très dangereux. Une mortelle découverte. Et oui, une mortelle découverte. Donc, D5, D6, le fou C4 qui attaquerait le Roi. Donc, non seulement la seule défense, ce serait tour F7, mais en plus, on pourrait jouer Dame-Prend-B7. On pourrait prendre le fou, ce serait une catastrophe. On pourrait faire ce qu'on veut. Donc ici, F5 n'est pas possible après Dame-E4. F6, donc, ne l'est pas non plus. De toute façon, F6, on n'avait pas envie de le jouer pour le moment, mais ça pourrait être utile plus tard. Ici, il faut choisir la case du cavalier et c'est là, justement, que Jean-Marc de Greffe commet sa seconde erreur et dernière, d'ailleurs. Et donc, Jean-Marc avait une petite chance de rentrer dans la partie à ce moment-là. De revenir, plutôt. De revenir, en jouant cavalier F7, F6, cavalier F6 qui défendait un petit peu la case H7, qui permettait à son roi d'être défendu. Et finalement, le cavalier qui avait une action sur le centre plus évidente que dans la partie, puisqu'il a joué cavalier D6. Oui, donc avec cavalier D6, on va y revenir. C'est dans cette position, ce coup-là, qui attaque la Dame et le fou en même temps, mais on va voir que ça se heurte, malheureusement, une attaque de mate extrêmement directe, complètement forcée et donc très efficace qui conduit à un résultat radical. Donc, il fallait choisir la case F6, c'est ce que nous allons analyser tout de suite. Cavalier F6, Dame H4, Jean-Luc, c'est normal. Dame H4, c'est forcé, oui. Dans cette position, la menace entre guillemets des blancs, c'est fou H6 pour échanger ses fous et ensuite asséner un mate avec Dame H6 puis Dame H8. Une des défenses pour les noirs, une des défenses qu'on peut proposer, c'est le coup Cavalier BD7 qui ne part pas à fou H6 mais qui le part d'une façon assez subtile. Donc là, il y a énormément de variantes. Ce qu'on va faire, Jean-Luc, c'est qu'on va en montrer quelques-unes pour montrer la force de l'attaque des blancs et montrer évidemment la varande critique dans ce genre de position. Là, le bon coup, un des coups d'attaque possibles qui n'est pas le bon, c'est le coup fou H6. Le coup plus direct. Voilà, fou H6 qui menace tout simplement fou prend G7, Dame, Roi prend G7, Dame H6 échec, Roi G8 et Dame H8 échec et mate. Donc c'est direct. Et là, les noirs doivent absolument couvrir la colonne H en jouant Cavalier F6, H5 pour éviter toutes ces menaces. Oui. Donc là, on prend G7. On peut prendre G7, Roi prend G7 et la pointe, c'est qu'après le coup G4, G4 qui a l'air gagnant puisque si le cavalier s'en va, on a notre mate. On fait notre mate, oui. Et si le cavalier s'en va pas, on prend le cavalier. Oui, mais là, peut-être qu'un coup comme tour H8, finalement. Sans aucun doute. Tour H8, donc sur pion prend cavalier, tour prend pion et là, on voit que la Dame en H4 et la Tour en H1 se retrouvent un petit peu piégées. C'est-à-dire que la Dame H4 doit bouger sinon elle va être prise par la Tour et quand elle s'en va, la Tour H1 est en prise. La Dame, quand elle part, ne peut pas défendre cette Tour H1. Donc ici, il y a perte matérielle pour les Blancs et perte de la partie tout simplement. Et donc, dans cette position, les Blancs ne sont pas assez bien développés puisque leur Roi n'est pas... Si le Roi était... Si les Blancs avaient fait grand roc, le problème ne se poserait pas. La Tour H1 sera défendue et les Blancs auraient donc tout simplement une pièce de plus. Dans cette position, après K et BD7, nous revenons. Le dernier coup, c'est Kf6 attaque la Dame, Dame H4, K et BD7. Fou H6, c'est la première tentative inefficace. Autre tentative très intéressante, Jean-Luc, c'est le coup G2-G4. Oui, G2-G4. Donc, toujours pour... pour justifier ce coup Fou H6. Donc, G2-G4, on contrôle la case du cavalier en H5. Voilà. Donc, le cavalier ne peut pas venir en H5 et on se dit OK, maintenant, c'est à toi de jouer mais de toute façon, moi, c'est assez simple. je jouerais Fou H6, Fou Prends G7, et Mat. D'accord. Ça va être très, très simple. Alors, deux exemples de mauvaise défense pour les Noirs, on va les donner tout de suite. Par exemple, tour E8, en se disant, sur Fou H6, je fais Fou H8. Voilà. Donc, ça, c'est une position qui est très, très classique dans ce type d'attaque sur la colonne H contre un fianchetto. On peut l'obtenir, par exemple, dans la CCN Dragon et dans cette position, donc, le coup qui gagne immédiatement, c'est de donner le Fou, donc, de jouer Fou H6 en F8. C'est la soirée de Théma. Voilà. Donc, une grande thématique. On menace Dame Prends H8, échec et Mat. Oui. Donc, dans cette position, on est forcé de jouer Roi Prends. Oui. Dame Prends H8, échec. Oui. Cavalier revient sur la case G8, mais là, le problème, c'est que les pièces noires sont complètement inexistantes à l'aile Roi. Donc, on peut tout simplement asséner le coup tour H1, H7 sur la 7ème rangée pour menacer Dame G7 suivi de Dame Prends Rois. Suivi de Dame Prends Rois. Tout à fait. Donc, ici, on voit les pièces noires complètement resserrées, complètement à la rue, tout simplement. Le mat est imparable. Voilà. C'est normal, d'ailleurs. En plus, les Blancs n'ont même pas sacrifié de matériel dans cette variante. Donc, c'est un thème d'attaque très très classique qu'on propose ici. Sur la défense Tour E8 avec l'idée Fou H6, Fou H8, le Fou ne revient pas ailleurs sur la diagonale parce que sinon, les Noirs rejoueraient Fou G7. Il faut venir sur la case F8. Maintenant, sur Fou G7, on prend G7. Et là, c'est le mat forcé. Donc, Tour E8, c'est un premier coup de défense pas très malin sur G4. Un deuxième coup de défense, ça serait de se dire Dame B6. Normal, puisque sur Fou H6, on joue Dame Prends B2. Et oui. Mais là, il y a un coup qui est très astucieux. C'est cavalier C3, D1. Qui est C3 en D1. Donc, un coup assez curieux. On attaque la Dame. On attaque la Dame et on donne la Tour à 1. Mais finalement, ce n'est pas grave puisqu'on couvre l'échec. Sur Dame Prends A1, il n'y a pas d'échec. Et donc, on peut continuer cette combinaison de maths qui est imparable. On doit, dans cette position, donner une pièce en jouant Cavalier H5. Et c'est la fin. On joue Fou Prends F8 d'abord. Et après, on prend le Cavalier avec une pièce de plus. Voilà, tout à fait. Donc ici, on n'a pas peur de donner sachant que sur Dame B6, on joue Fou H6 quand même. Ce n'est pas grave. On va prendre tellement de matériel avec cette attaque qu'on peut en sacrifier une petite partie. Le bon coup de défense dans cette position, alors il faut le trouver. Ça, ce n'est pas évident. On a mis assez longtemps à le trouver, Jean-Luc. Le bon coup de défense, le seul coup pour les Noirs ici, c'est de jouer le coup E7 E6. Voilà, c'est de jouer E7 E6. Encore une fois, ça reprend la théorie de Nimzovic qui disait attaque à l'aile, réaction au centre. Là, il faut encore réagir au centre. On voit qu'en créant ce vis-à-vis entre le pion E6 et le pion D5, on ouvre la diagonale du Fou B7 très dangereusement. En même temps, finalement, d'une certaine manière, on chasse, on évite un petit peu le jeu immédiat, le jeu direct du Fou C4. Et finalement, aussi de la Dame H4 puisqu'on voit que le cavalier F6 ne contrôle H7, donc la Dame H4 ne peut pas mater. Donc, si par exemple, sur pion prend E6, si les blancs jouent au pion prend E6, il n'y aurait aucune menace. On prendrait cavalier F3. Alors, Jean-Luc, que se passe-t-il sur Fou H6 quand même ? Dans quelle mesure est-ce que ce coup E6 parle à menace ? Donc, sur Fou H6 quand même, on devrait, dans cette position, jouer cavalier prend D5. Jouer cavalier prend D5. Et c'est là qu'on voit l'astuce, c'est l'échange des Dames. Donc, justement, on a ouvert la diagonale de la Dame Noire, ce qui permet ici de menacer un échange de Dames. Donc, les blancs peuvent se dire « Je suis malin et je reste là, je joue Dame H3. » Ça, c'est possible. Maintenant, on joue cavalier prend C3. Voilà, donc ça, c'est la meilleure suite. Fou prend G7. Fou prend G7. Et on n'a pas peur. Maintenant, on reprend. C'est-à-dire qu'on a chassé la Dame de H4. Ça, c'était assez important. Et donc, il peut s'en suivre échec perpétuel. Dame H6 échec, Roi F6 et... Roi F6 et Dame H4. Si les noirs jouent G5, il y a Dame prend G5 mat. Le fameux mat en main. Roi G7. Et les blancs sont plus ou moins obligés de répéter les coups puisque les noirs menacent fou prend B7. Et les blancs n'ont pas moyen d'augmenter encore la portée de leur attaque. Il y a beaucoup de variantes qui se terminent comme ça par une nulle. Donc, ça, c'est l'idée de E6. Dans cette position, nous allons enlever toutes les flèches et donc conclure sur le fait que E6 menace cavalier prend pion D5 qui gagne un temps avec l'échange des Dames. Et ça, c'est très important. Donc, le bon coup d'attaque dans cette position, c'est fou G5, Jean-Luc. Coup tout à fait logique. Et après, pion prend D5. La position devient extrêmement complexe. Et on peut dire d'une manière générale que les blancs arrivent à faire nul. Les noirs arrivent à faire nul. On peut dire que les noirs sont hors de danger dans cette position, oui. Donc, c'est vraiment compliqué. Pour continuer l'attaque, il faut regarder les coups comme fou prend D5, comme cavalier prend D5. Mais il n'y a pas de match direct. Ça, c'est très important. Les noirs, dans cette position, menacent D5, D4. Et quand le fou B7 revient en jeu, c'est très pénible pour les blancs. Le plus important, pour trouver ce coup de défense E6, c'est qu'il faut se poser la question dans cette position que menacent les blancs. Ils menacent Fou H6 avec gain de matériel. Il faut donc trouver n'importe quelle solution qui évite ce coup. Et là, on arrive à jouer E6, le seul coup de défense. Un autre coup très intéressant d'attaque dans cette position, c'est le dernier coup qu'on va vous montrer puisque ça commence à faire beaucoup avant de vous montrer quand même l'estocade de Stuart Tronquest. Oui, donc le dernier coup d'attaque, c'est Fou B5. Ça, c'est un concept Kasparovien. Kasparov dit régulièrement que le problème dans cette position, c'est que le duo de cavaliers noirs se défend mutuellement et défend toutes les cases. Il faut donc le casser. Et pour ça, le coup Fou B5 vient à l'esprit avec une variante transformation d'avantage, on peut appeler ça. C'est-à-dire que toute l'initiative des blanches va se transformer en autre chose. supposons par exemple le coup A6, assez logique. On jouerait Fou prend D7. Est-ce qu'on jouerait Fou prend D7 d'ailleurs ? On jouerait plutôt Fou H6. On peut jouer Fou H6 dans cette position, oui, mais... Fou H6 ? Non, ce n'est pas Fou H6 le coup. Je ne sais plus quel est le coup. Tout simplement. Oui, on prend D7 et on prend E5. C'est quelque chose comme ça. Bon, je ne m'en rappelle plus. Les analyses détaillées seront livrées chez notre partenaire Sport Echec. Donc, vous pourrez en savoir plus sur cette position après le coup Fou B5 en allant sur Sport Echec pour consulter justement un petit peu des variantes plus compliquées, plus pointues puisque la partie sera disponible dès demain sur le site Sport Echec, c'est-à-dire normalement à peu près tout le temps. Il faut d'ailleurs préciser que les variantes qui suivent après Fou B5 sont quand même assez exhaustives. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il faut quand même s'intéresser à la partie. Donc, Kv D6 dans cette position. Dame H4 normale, menace mate. Donc là, c'est simple. C'est beaucoup plus simple après Kv D6, Jean-Luc, puisqu'on n'a pas allé éliminer ce Kv F6 ni se Fou G7. On fait des menaces directes avec des coups simples. F6, c'est la seule défense. Et là, le coup qui a peut-être échappé à Jean-Marc de Grappe, c'est le replacement de ce Fou C4 qui ne sert plus à rien ici puisque le pion D5 est sévèrement bloqué par le Kv D6. C'est le coup Fou D3. Coup très très fort. Il revient attaquer toutes les cases blanches. Donc, c'est menace, Dame H7, échec, suivi de Fou Pongé 6, échec et mate. Échec et mate. E4, c'est la seule défense. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres coups perdent très très rapidement. Kv prend E4. Très logique. Donc là, on voit dans cette position, il y a égalité matérielle. La menace des blancs, c'est de jouer... La menace, on va la voir bientôt. Il y en a beaucoup, notamment avec Dame H7 et KG5. De toute façon, Jean-Marc de Grève ne peut pas l'éviter. Oui, d'ailleurs, il faut expliquer que si Jean-Marc de Grève a joué le coup F6 auparavant, c'est qu'il aurait pu aussi jouer F5, mais il ne voulait pas laisser la possibilité aux blancs d'installer un cavalier sur la case G5. Très fort cavalier d'attaque. Exactement. Ce qui contrôlerait la case F7. Il empêcherait donc le roi de sortir de sa boîte et ça serait un mate rapide. Et après cavalier F5, dans cette position, il y a un gain en ligne assez joli, donc assez thématique. Vous pouvez réfléchir bien à cette position. Matériellement, c'est égalité. Bon, il faut quand même que les blancs concluent parce que s'ils ne font rien, ils vont reperdent le pion D5. Donc, il faut agir tout de suite. C'est vrai que ce genre de position peut se retourner en un instant si les blancs ne jouent pas précis. Mais là, le mate est forcé. Le mate est forcé. Le mate est forcé, donc... Dame H7. Roi F7. Et là, cavalier E G5, échec au roi, le seul coup pour éviter de se faire mater, c'est Roi E8, mais ça perd toute la maison. Puisqu'après, Dame prend G6, échec, Roi D7, fou prend cavalier F5, échec, le cahier qui vient en E6 attaquant toute la baraque, c'est inacceptable. Donc, naturellement, Jean-Marc de Grave prend G5 et maintenant, le mate est vraiment forcé, Jean-Luc, mate en 4. Donc, top tactique, voilà, cavalier E5. Cavalier E5, échec au roi. Donc là, sur Roi E8, ça se passe de commentaires. Dame prend G6, tour F7 forcé et Dame prend tour échec et mate. Roi F6, seul coup. Il faut monter le roi. Dame prend G6. Le roi, encore en échec, est obligé d'aller manger le cavalier, donc le cadeau grec. Roi prend E5. Dame E6. Donc là, le roi peut aller à gauche ou à droite, c'est comme il veut, mais de toute façon, qu'il aille en D4, il sera bloqué par le pion C5 et s'il va en F4, il sera bloqué par le pion G5. Donc de toute façon, Roi D4 ou Roi F4, Dame E4, mate. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Donc, Stuart Conquest a sacrifié deux pièces, a sacrifié les deux cavaliers pour faire monter le roi. Et une fois que le roi est au centre de l'échiquier, on a un très beau tableau de mate. A noter que c'est assez rare que les joueurs continuent jusqu'au bout, jusqu'au mate, en compétition entre deux grands maîtres. Oui, mais bon, ça fait 22 coups, donc... C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il fallait jouer un petit peu. C'est donc une miniature de Stuart Conquest qui remporte le tournoi anniversaire de Clichy, les 20 ans du club de Clichy, avec une très très belle partie. 20 ans du club, 22 coups. Pas mal, Stuart Conquest. Donc, on le félicite. Et nous allons tout de suite passer, Jean-Luc, à notre deuxième grand volet d'actualité. C'est le tournoi de Mainz, le festival de Mainz qui a lieu en Allemagne. Mainz, c'est à la frontière luxembourgeoise. Pas exactement. Donc, Mainz. Donc, Mainz, c'est Mayence. C'est à côté de Francfort. C'est exactement à une vingtaine de kilomètres de Francfort. Ce festival à l'Allemande qui est organisé, il y a beaucoup de choses. Il y a un grand open avec plus de 500 joueurs qui ont participé à un tournoi semi-rapide gagné par Michael Adams. Il y avait également le tournoi d'échecs avancé Michael Adams contre Peter Leco. Donc ça, c'est les échecs Fischer Random Chess. Donc, on met les pièces différemment sur des cases curieuses. Finalement, c'est Peter Leco qui a gagné, qui a battu Michael Adams. Donc, on considère ça comme étant un jeu de calcul. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de théorie. C'est un des avantages. Le gros événement, évidemment, de Mainz, c'était le match Vishmanathan-Anand contre Vladimir Kramnik. On vous rappelle le score avant de commenter notre deuxième partie. Kramnik gagne la quatrième partie. Donc, il n'y a que des nuls. Kramnik gagne la quatrième. Dans la neuvième partie, Anand revient au score. Encore une nul à la dixième. Donc, cinq partout en dix parties. C'est des parties semi-rapides. Blitz de départage. Première partie de Blitz. Anand, elle est blanc. Et donc, on va voir ce que ça donne. Blitz, c'est cinq minutes de chacun. Ça va très très vite. On va voir le chaos de ce que ça a donné. Donc, E4, C5. Donc, Kramnik joue une Sicilienne dans ce blitz de départage. En général, il joue la Karokane ou E4, E5. Cavalier F3, Cavalier C6, D4. Sicilienne ouverte. Pas grand-chose à dire. Pion prend D4. Kali prend D4. Dame B6. Alors là, il faut faire un commentaire. Parce que ce coup d'Ambé6 est assez rare. On dit régulièrement aux débutants qu'il ne faut pas sortir la dame prématurément. Donc, explication. Dame B6, c'est un coup qui n'est pas vraiment orthodoxe. Mais finalement, c'est fait pour chasser ce cavalier la case centrale. Oui. Première remarque, si on veut le défendre par fouet 3, il y a le pion B2 en prise. Voilà. Donc ça, c'est important. On peut le défendre par le pion C, mais ce n'est pas... C3, ça empêche les blancs de se développer normalement avec K et C3. Ce n'est pas un coup harmonieux. Voilà, tout à fait. Donc ça empêche le développement des pièces blanches. Donc les deux coups logiques dans cette position semblent être cavalier B5 ou cavalier B3. Oui. Donc K et B5, ça serait plutôt l'idée de jouer avec K et C3 après et K et D5 ou avec C4. En tout cas, de chasser dans un premier temps la dame par... Par fouet 3. Par fouet 3. Mais bon, cavalier B3 est le coup normal dans cette position. Classique. Voilà, cavalier B3, cavalier F6. Maintenant, on déplace ces pièces vers le centre, cavalier C3, E6. On essaie d'obtenir un développement très très rapide. Donc l'idée de ce coup, c'est de sortir pour l'instant le fou sur la case B4 et donc mettre la pression sur le pion E4 et éventuellement menacer fou prend K et C3. Voilà. Et habituellement, dans cette position, je crois qu'on jouait en général le fou C1 E3 pour chasser la dame. Oui. Et après, on essaie de développer les pièces de manière classique avec... Donc là, il y a ensuite MC7. DMC7. Ils ont joué fou E2 par exemple. Fou E2 ou G3. Il y a des parties avec G3 et fou G2. Ça donne une position tout à fait normale sauf que donc on voit que les noirs ont perdu un temps. Ils ont joué dame B6 puis dame C7. Mais le cavalier est revenu sur la case B3. Mais le cavalier est en B3. Donc ça donne des siciliennes normales, sauf que le cas est en B3 au lieu d'être en B4. C'est exactement pareil sinon. Au passage, j'en profite pour vous signaler que les leçons sur la sicilienne nage d'or viennent de commencer. Donc on peut voir la première qui a été faite avec Jean-Luc Chabanon. Sicilienne nage d'or. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur toutes les siciliennes, eh bien, diagonale la leçon, ouverture, la défense sicilienne nage d'or. Dame C7. Donc ça c'est possible mais c'est le coup fou E3, Jean-Luc. Sur E6, choix différent de Wichmann Tannan. Et très fin psychologiquement dans cette situation-là puisque Anand a joué dame E2. Donc il joue un coup original, on va dire, en même temps très très agressif puisqu'on voit que les blancs n'ont pas l'intention de faire le petit roc, ils ont plutôt l'intention de faire le grand roc. Donc ils vont jouer fou E3 et grand roc. Ils menacent directement fou E3 et grand roc. Et sur le coup qu'a joué Kramnik, donc Anand a trouvé un autre placement pour son fou, c'est-à-dire la case D2. Oui, puisque la fou E3 n'est pas vraiment satisfaisante puisqu'après Dame C7 tout simplement, on ne peut pas jouer grand roc vraiment à cause de fou Pancé 3 qui déstructurerait, qui déviségerait même la structure de pion et on peut même jouer fou Pancé 3 avant Dame C7. On pourrait même jouer fou Pancé 3 échec intermédiaire avant Dame C7 qui sera encore plus fort. Donc ici, fou D2, choix très logique d'Anand. Kramnik joue petit roc. Et ici, maintenant, il faut justifier ce placement de Dame en E2. Il faut faire quelque chose ici parce qu'on ne peut plus sortir nos pièces d'une façon rationnelle et normale. Il faut chasser ce fou B4, ça a l'air d'être le premier point. Ensuite, virer la Dame B6 et ensuite, commencer à attaquer. Oui. A3. Donc ça, c'est normal. On chasse le fou. Fou E7. Et maintenant, grand roc. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Les noirs ont perdu beaucoup de temps comparé à une Sicilienne normale puisqu'ils ont joué donc fou B4 puis fou E7. Dame B6 puis ils vont jouer Dame C7, c'est quasiment forcé pour pouvoir pousser le pion B. Mais en contrepartie, ils ont obtenu le fait que quand le pion B arrive sur la case B4, il soit en contact direct avec le pion A3. Donc ça, ça accélère l'attaque des noirs. Ça accélère l'attaque des noirs. On va voir aussi que les blancs ont quand même un petit avantage supplémentaire aussi, c'est que la Dame en E2 est très utile. Elle permet tout simplement l'avancée des pions direct à l'aile roi puisqu'elle contrôle la case G2, G4. Pas besoin de jouer F3. Très important. D6, tout de suite, G4. G4, c'est le signe de la course. C'est un signal top départ. En général, dans ce type de 6-cien, quand on a développé ses pièces, il faut pousser ses pions le plus vite possible en face du roi. C'est valable pour les blancs et pour les noirs. C'est valable pour les deux. Donc les deux joueurs vont se presser. C'est la course. A6, coup logique. On veut jouer Dame-C7 sans encombre et puis B5, B4. C'est normal. Donc là, Anand, G5, cavalier D7, H4. Ça va vite. Qu'il y a-t-il à dire ? Mis à part que, dans cette position, Jean-Luc, on peut quand même dire que les blancs ont l'air sérieusement en avance puisqu'ils sont déjà jusqu'ici alors que les noirs ont juste pour l'instant joué A6 et ils ont encore la Dame qui bloque le pion B. Donc on peut dire que les blancs ont quand même pris de l'avance. On peut dire que les blancs ont une belle position mais il faut quand même conclure, il faut arriver jusqu'au bout. Encore faut-il conclure. Dame C7. Dame C7. F4. Pourquoi pas le coup H5 ? Je pense qu'on peut dire que c'était une autre alternative. Oui, c'était une autre alternative. Avec l'idée G6 quand même. L'idée, c'est vraiment on n'a pas peur de sacrifier du matériel. On joue H5, G6, on ouvre toutes les lignes autour du roi noir avec une attaque en général assez forte. Anand préfère prendre son temps. Il joue le coup F4, B5, toujours la course. Là, on attend soit un coup comme F5 soit un coup comme H5. Mais Anand, dans cette position, choisit le petit coup tranquille, le geste technique, on peut dire, un coup d'attente ou apparemment un coup d'attente, le coup Roi B1. Jean-Luc, pourquoi est-ce que cette sécurité est nécessaire ? En tout cas, pourquoi est-ce que Anand a choisi de jouer Roi B1 avant quoi que ce soit ? Peut-être parce que dans cette position, après le coup B4, les Noirs ne contrôlent plus la case C4, par exemple, il y a des inconvénients. Et finalement, les Noirs dans cette position n'ont peut-être pas de coup plus utile que ce coup-là, alors que le Roi en B1 sera mieux placé de toute façon. D'accord. Donc tout simplement, il aurait voulu attendre B4 et lui dit, vas-y, joue B4, de toute façon, tu vas le faire. Ça ne menace rien, mon Roi en B1 sera mieux placé, c'est sûr. Donc je le mets tout de suite. L'autre explication qui est rationnelle également, c'est que c'est un blitz, Anandorvich jouait vite, il n'avait pas envie de choisir tout de suite entre F5 et H5, il s'est dit, jouons d'abord Roi B1 pour éviter de se faire planter des échecs ou je ne sais pas quoi. Oui, mais c'est vrai que s'il joue F5 d'abord, il y a un cavalier qui peut venir sur E5 puis C4. Oui. C'est quand même un inconvénient. Voilà, sur F5, il y a cavalier E5 d'abord, puis le cavalier va venir en C4. Alors qu'en jouant Roi B1, donc B4 est le coup quasi forcé des Noirs, puis on prend B4, Kééé prend B4, il peut maintenant jouer F5 tranquillement puisque la case C4 elle est blindée par le duo Dame fou, donc il n'y a plus de cavaliers qui vont arriver sur cette case qui est quand même une case très très menaçante autour du Roi. F5, Kramnik joue tour B8 et ici, ça aurait pu chauffer si Anand avait joué le coup F5-F6. Oui, ça aurait pu chauffer, donc Anand avait la possibilité de gagner du matériel immédiatement dans cette position en jouant F5-F6. Alors on va expliquer calmement, F5-F6 c'est un sacrifice de pion, apparemment, mais ça se déroule très vite. Première remarque, si les Noirs jouent F8, eh bien on prend G7 et puis on joue H5-G6 avec une explosion complète. La position noire va être complètement ouverte et ça va chauffer. Donc les Noirs sont obligés de prendre. On reprend et les Noirs prennent encore avec le fou cette fois puisque la menace des Blancs c'est quand même tour G1 et Dame G2 par exemple et fou H6. Bref, si le cavalier prend, il n'y aura pas de défense. Après directement fou H6. C'est même une menace imparable, mais bon, on va dire que en fin de variante elle n'est peut-être pas aussi efficace qu'elle semble. Fou pour un F6, donc dans cette position le meilleur coup trouvé c'est fou H6. Fou H6, c'est un coup très intéressant, toujours pour faire tour G1 et Dame G2 et fou G7 échec. Donc on va expliquer tout de suite, par exemple après tour A8, eh bien là c'est direct, tour G1 échec, Roi H8, Dame G2, la menace c'est fou G7 suivi de Dame G7 mat ou fou pour un F6 avec un mat rapide, imparable. Donc ça c'est un premier cas où ça arrive vite. Fou H6, les noirs sont donc obligés de sacrifier la qualité. Eh oui, il faut quand même expliquer aux téléspectateurs que le sacrifice de qualité dans la défense sicilienne est l'arme principale de défense des noirs. C'est une solution qui arrive extrêmement souvent. On sacrifie la qualité pour un pion, là c'est le cas, et on se retrouve après fou prend F8, cavalier prend F8, avec une position compliquée, évidemment compliquée puisqu'on a une qualité de moins, mais un jeu de pièces mineures qui est quand même très très intéressant. On pense notamment au fou F6 qui est quand même extrêmement fort. Le fou F6, qui joue avec la tour B8 sur la colonne B, qui exerce tous deux une pression sur le pion B2. Le cavalier B4 qui est quand même sur un très très bel avant-poste. Qui peut sacrifier à n'importe quel moment. Et la Dame C7 qui est là aussi. Toutes les pièces noires sont bien placées. Et le cavalier peut revenir éventuellement sur G6 et E5. Le fou noir viendra sur D7 par exemple pour contrôler la case G8. Et après, il va quand même trouver une solution avec les blancs pour mater le roi noir. Effectivement. Sinon, c'est mater ou se faire mater dans cette position. Les noirs, eux, vont trouver des solutions pour amplifier l'attaque. C'est évident. Ici, une position peu claire, une qualité de moins. C'est un sacrifice de qualité totalement thématique dans la défense sicilienne. Il faut donc revenir pour comprendre le choix d'Anand qui n'a pas voulu jouer F6. Il n'avait sans doute pas envie de perdre avec les blancs parce qu'après, il sait que c'est dur. Anand n'avait pas envie de perdre. Il avait aussi envie de trouver une solution qui évitait des possibilités dynamiques pour son adversaire. Il voulait tout simplement calmer le jeu. Il joue fou D2 F4. Il attaque le pion D6. Il fait jouer sa tour D1. Dans cette position, finalement, les noirs n'ont pas de coups extrêmement utiles. Autre remarque, Jean-Luc, la menace maintenant, c'est F6 beaucoup plus sérieusement qu'avant. C'est beaucoup plus dangereux que tout à l'heure, évidemment. Puisque ça gagnerait tout de suite à cause du pion D6 en prise. Il va falloir installer une pièce sur E5 tôt ou tard. Je crois que Kravnik a pris un F5 d'abord. Il a pris un F5 d'abord. Il fait toujours sable Adimir Kramnik. Il prend un F5. Il aime bien prendre un F5. Il a peut-être peur de F6. Ça pourrait se comprendre. Pion prend un F5. Pion prend un F5. Kv5 maintenant. La menace directe, c'est fou C8 prend pion F5. Le plus grave là-dedans, c'est pas qu'on ait pris un pion. C'est simplement que le fou en F5 devient terrible avec la pression sur C2. C'est inacceptable. Donc défense d'Anand, fou H3. La structure de pion ici est meilleure pour les blancs, légèrement, puisque ces deux pions sont tout seuls. Il peut y avoir des cahiers des 5, éventuellement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les Noirs sont très très actifs, surtout après le coup de Kramnik. Tour E8. Donc Tour E8 qui est probablement la faute décisive dans cette position. Mais bon, il était difficile de trouver une alternative. De toute façon. À partir de maintenant, ça chauffe très très vite. Anand ne lésine pas sur le matériel, il ne le compte même plus. C'est le signe de l'attaque. Il ne sait plus trop comment améliorer ses pièces du chemin à ta d'Anand. Il n'a pas envie d'enlever la tour de H1 parce que cette tour, elle est belle. Et donc, il envoie les pions G6. Coup qui fait mal. Encore une fois, un sacrifice très thématique dans cette défense sicilienne. Donc on ouvre les lignes. Là, on voit que le pion G6 attaque le pion H7 et le pion F7. Et que forcément, même s'il est perdu, les noirs vont devoir ouvrir un petit peu le mur qui est en face du roi noir. La colonne G va s'ouvrir. Voilà. Donc le roi noir ne saura plus en sécurité dans quelques coups. Pion prend G6. Là, il ne faut pas prendre tout de suite sinon le cavalier viendrait reprendre avec une position assez solide. On prend donc en E5 intermédiaire. Pion prend. Et maintenant, pion prend G6. Donc là, apparemment, tout est normal. Pion prend G6. Ça a l'air bien solide pour les noirs. C'est vrai, les noirs sont quand même... Les noirs contrôlent la case C4, par exemple, par la dame. Donc dame C4 est interdite. La case D5 est contrôlée par le cavalier en B4. Et la case E6 est contrôlée par le fou noir. Les noirs défendent bien, mais il reste un petit espace. Donc, allez le roi. Il reste un petit pion. A avancer encore. Un petit pion. Le petit pion H. Et malheureusement, ce petit pion va faire des dégâts dans le roi des noirs. H5. Coup qui a l'air très fort. Ici, la colonne H va s'ouvrir. Et ça, c'est dramatique. C'est inacceptable puisqu'après, la dame passe en H5 et on se retrouve avec une attaque à la Jean-Marc de Grave, enfin à la Stuart Conquest. Dame tour sur la colonne H, ça fait très très mal. Surtout quand il n'y a pas de cavalier F6 en défense. On l'a déjà dit, on le redit. Et ici, Kramnik a oublié justement la petite pointe. Il avait prévu de jouer fou F5 dans cette position. L'idée, c'est que sur pion prend G6, il y a apparemment fou prend C2. Mais on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'après pion prend, si Kramnik s'était risqué à prendre en C2. Attends. Top tactique. On laisse un petit peu réfléchir les spectateurs. Réflexion. Que se passe-t-il ? Ça a l'air très fort cet échec. Mais il y a un problème, c'est... Vas-y, Héloi. Dame prend fou. Donc Dame prend fou C2. Incroyable. Sacrifice de Dame. Kéé prend Dame. Et maintenant, nous enchaînons avec le mat. Fou E6. Échec. Roi F8. Forcé. Et maintenant, matons à coups. Tour H1 H8. Mate. Mate. Exactement. Puisque donc le roi est enfermé, bloqué par ses propres pièces sur les quatre nards. Il ne peut pas monter à cause du fou et du pion. Il aurait suffi d'un seul, mais il y en a deux. Donc effectivement... Un joli dessin d'ailleurs autour du roi. Qui manque d'espace. H prend G6. On ne peut pas jouer fou prend C2. Et là, c'est un drame pour Kramnik qui n'avait de toute évidence pas vu ce petit coup, ce sacrifice de Dame. Donc là, il se retrouve tout simplement en perdant. Après, fou prend H3. Bon là, il y a Dame H5 qui gagne en ligne. Anand ne l'a pas vue parce qu'on est en blitz et il sait que sa position est gagnante après tour prend H3. Pourquoi est-ce qu'elle est gagnante ? Parce qu'un pion en G6, c'est vraiment trop fort. La menace dans cette position, Jean-Luc, c'est le thématique tour H8. Tour H8. Roi prend H8. Et après, Dame H5 échec suivi de Dame H7 échec et Dame H8 échec et mate. Voilà, ça c'est tout à fait thématique. Quand on a une tour sur une colonne ouverte, on peut donner la tour pour passer la Dame qui est une pièce plus forte et qui permet justement de faire des échecs en diagonale donc en passant par la case H7. Très important. Fou G5. Cavalier E4. Fou F4 ou Fou H6, c'est pareil. Ici, c'est terminé. Fou G5, l'idée, Jean-Luc, c'était évidemment de couvrir en jouant Fou H6. Cavalier E4, Fou F4. Et maintenant, coup très fort, coup de massue. Cavalier BC5, contre-pied, c'est pas sur la colonne H qu'on va gagner, c'est avec l'échec en C4 qui est devenu maintenant imparable. Toutes les pièces blanches sont rentrées. On voit un duo de cavaliers super impressionnants en E4 et C5 qui contrôle donc tout un tas de cases autour du Roi. Ça, c'est toutes les cases contrôlées autour du Roi Noir. Ça fait peur. Il n'y a plus de défense contre DMC4 mat. Et Anand s'impose dans ce blitz et bat donc le champion du monde Brain Games, Jean-Luc. Donc, c'était un match de champion du monde entre le champion du monde de la FID et le champion du monde de Brain Games. Et c'est le champion du monde de la FID qui s'est imposé. C'était un peu le hasard puisque c'était un match de blitz et Anand est redoutable en blitz. Kramnik aussi. Mais Anand joue très vite pour ces parties. C'est un jeu très rapide. Fin de la partie commentée donc. Nous allons enchaîner avec l'actualité dans le reste du monde. Surtout en France d'ailleurs puisqu'il y a eu la parution des classements FID Alors Jean-Luc, notamment la liste française qui est assez intéressante puisque Joël Lottier pulvérise son record historique et atteint la barre des 2675 points LO ce qu'il situe dans les 20 meilleurs joueurs mondiaux. Oui, Joël Lottier qui nous impressionne et qui pourra donc jouer le Grand Prix de la FID puisqu'il fait partie des 40 meilleurs joueurs du monde et même des 32 meilleurs joueurs du monde. Et il pourra donc jouer ce Grand Prix et Joël Lottier qui confirme finalement son travail avec Vladimir Kramnik son travail de seconde. C'est que ça a été l'entraîneur. C'est que ça a été l'entraîneur et maintenant ça commence à payer ses fruits curieusement donc ça les paye assez nettement. Puisqu'on se rappelle qu'il avait fait une très mauvaise performance au tournoi de Hori dans Macédoine il avait perdu quelques points LO ça a déjà été comptabilisé donc sinon il aurait eu encore plus ça aurait été encore mieux mais donc Joël Lottier meilleur joueur français sur cette nouvelle liste et de toute évidence le plus fort joueur en niveau réel il a donc 2675 il est suivi juste après par Etienne Bacro 2653 c'est stupéfiant. Etienne Bacro qui est la révélation finalement pour ce nouveau classement une petite révélation puisqu'on connaît tout le monde connaît très très bien Etienne mais c'est vrai qu'Etienne a très très bien joué il a été très sérieux lors de la Coupe du Monde à Cannes il a joué très sérieusement cette saison et il mérite il mérite donc ce classement qu'il le place juste devant son camarade de club Vladislav Kachev qui lui par contre fait donc une chute une chute une chute assez sévère puisqu'il avait fait d'excellents résultats c'est les années précédentes et actuellement il est en baisse de régime ça se sent et son classement donc on a souffert Oui tout à fait Vladislav Kachev donc troisième avec 2650 quelque chose 42 je dirais 42 donc il est bien descendu un petit peu moins qu'Etienne Quatrième position nous avons notre star de Dax donc le jeune Laurent Frécinet qui a 2606 points et l'eau il passe la barre des 2600 il est donc tout content Et oui donc ce qui est incroyable pour ce nouveau classement des joueurs français c'est que plein de joueurs ont dépassé la barre des 2600 pour la première fois donc Laurent Frécinet a dépassé cette barre des 2600 c'est un très très gros bond et il nous montre que les échecs chez les jeunes joueurs français se portent extrêmement bien Laurent Frécinet qui a gagné le Grand Prix du Sénat et qui est en très grande forme actuellement 2606 donc pour Laurent en dessous on a Jean-Marc De Graff 2602 André Sokolov 2602 Yossif Dorfman 2602 donc tout le monde à 2600 beaucoup de joueurs en 2600 Jean-Luc toi tu es monté jusqu'à 2511 tu bats ton record historique également au passage voilà donc pour les performances des joueurs français qui se portent pas si mal Jean-Luc je voudrais te faire intervenir sur le mercato des clubs donc on en a parlé énormément avec Jean-Claude Moins donc tu as peut-être des éléments nouveaux à nous apporter depuis la semaine dernière des transferts des joueurs qui partiraient d'un club à un autre à ton avis qu'est-ce qui se passe donc bon apparemment il semblerait que certains joueurs ont signé donc leur transfert à Caïssa donc ça on en a parlé la semaine dernière mais ça a été signé hier ça a été signé hier donc voilà c'est confirmé c'est confirmé Laurent Frécinet Arnaud Ochar Igor Nataf et Marie Sobag sont partis pour Caïssa et ça s'est passé dans la douleur dans la douleur on en dira pas plus dans cette émission la semaine prochaine toujours l'actualité des échecs on vous remercie d'avoir suivi cette émission Jean-Luc on te remercie d'être venu merci Loire et donc on vous donne rendez-vous jeudi prochain 21h30 merci